Le juge me demande donc de prendre un arrêté de prescription environnementale pour garantir que l'autorisation d'ouverture qu'il a donnée sera sans conséquence sur l'environnement. L'arrêté que j'ai signé ce matin énumère ainsi une série de prescriptions destinées à garantir que l'exploitation sera sans conséquence pour l'environnement. L'idée effectivement c'est l'évolutivité, le phasage dans le remplissage de ce centre. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, on va s'assurer de la stabilité des premiers casiers, puis des premiers niveaux de casiers, etc. afin de s'assurer que le remplissage des casiers ne remettra pas en cause la stabilité du terrain, bien entendu, et que les Lexivia, pour lesquels j'ai pris des prescriptions complémentaires aussi, et l'ensemble des autres sujets n'a pas de conséquences sur l'environnement. Ce sont assurément des prescriptions qui vont dans le sens des réponses au collectif, c'est-à-dire le collectif a fait état, notamment, d'un certain nombre de préoccupations, a mis en avant des risques que nous avons évidemment pris en considération. Il y a eu des expertises assez nombreuses faites, avec des contre-expertises aussi, mais l'arrêté signé ce matin, qui fait tout de même 70 pages, donne un certain nombre de prescriptions complémentaires à celles qui ont été inscrites dans le dossier par le porteur de projet. Le juge y a répondu en autorisant l'ouverture, et j'y réponds ce matin par des prescriptions environnementales et des servitudes d'utilité publique. Mais à ce jour, il manque un élément important dans ce dossier, c'est la dérogation au titre des espèces protégées, puisque des espèces protégées sont présentes sur le site. Il appartient donc au porteur de projet de déposer un dossier pour obtenir d'une commission nationale une dérogation pour pouvoir commencer des travaux en vue de l'aménagement et de l'ouverture du site.